Novak Djokovic a écœuré Juan Martín del Potro dans cette finale de l'US Open 2018. Le Serbe décroche ainsi son 14ème titre en grand chelème et égale le nombre de grand chelème de Pete Sampras. Il rallie son 3ème doublé Wimbledon US Open et décroche son 3ème titre à New York après 2011 et 2015. Nous on va tout le dire sur cette finale, c'est parti on y va, let's go ! Donc le 19ème affrontement entre Juan Martín del Potro et de Novak Djokovic a tourné assez court, sachant que le Serbe s'impose en 3-7, 6-3, 7-6, 6-3. Nous on va redérouler un petit peu le fil de cette finale. Donc au niveau du premier set qui fait 6-3, c'est un set où les serveurs n'ont pas eu de problème jusqu'à 4-3. Del Potro sert donc à 4-3 pour revenir à 4-4, il mène 40-0 sur son service. Et Djokovic va enchaîner 5 points sur le service de Juan Martín del Potro avec des énormes retours très très longs, très profonds qui arrivaient justement dans les jambes de Del Potro, il n'a pas pu se dégager. Del Potro allait assez rapidement à la faute et le Serbe en profite pour breaker. Et donc derrière, il sert pour 6-3 et le set se termine à 6-3. Dans ce set, on a vu un Del Potro qui jouait beaucoup trop dans la diagonale revers. Il cherchait 3 jouets croisés à jouer dans le revers du Serbe et il ne donnait pas assez des coups longues lignes. Au niveau du deuxième set, 7-6 qui a duré 1h36. Pour vous donner une idée, c'est plus que la durée de la finale d'âme. Donc entre Serena Williams et Naomi Osaka qui avaient duré 1h15, là on est sur du 1h36 rien que pour ce set. Djokovic avait commencé sur les mêmes bases, ce set en breakant très rapidement. Il mène 3-1. Mais Del Potro ensuite à 3-2 a fait un énorme jeu de retour. Notamment, il va tenter 3 coups droits longues lignes qui vont vraiment lui réussir. Et Djokovic va commencer un petit peu à s'agacer. L'Argentin en profite pour débraquer. A 4-3, service Djokovic pour revenir à 4-4. On a un jeu long de 20 minutes. Au point de Martine, Del Potro va se procurer 3 balles de break. Il ne va pas convertir, il va manquer un petit peu de lucidité. Pendant que le Serbe jouait un petit peu petit bras, Del Potro va trop surjouer, aller trop rapidement à la faute. Et au final, ce set va au tie-break et Del Potro peut vraiment s'en vouloir. Il va mener 3 au tie-break. Et là encore, il va aller trop rapidement à la faute. Alors que Djokovic n'est pas vraiment dedans. On le sent un petit peu agacé, un petit peu moins bien que par rapport au premier set où il jouait vraiment très très bien. Et l'Argentin ne va pas en profiter, c'est vraiment dommage. Il s'incline au tie-break. Le deuxième set qui fait 6-3, Djokovic va briquer très rapidement. Il va mener 3-1. Il va se faire débraquer immédiatement. Et Djokovic va rebraquer à 4-3. Et derrière, il sert pour 6-3. Et là, il ne se fait pas briquer. Del Potro qui se sera battu jusqu'au bout. Au niveau des clés tactiques, j'en note 6. La première, c'est le retour de Djokovic. Djokovic qui a parfaitement réussi à lire le service de Juan Martin Del Potro. Il retournait très très long et très profond, un retour dans les jambes. Ce qui faisait que Del Potro, il avait du mal à s'organiser sur son deuxième coup de raquette. Il avait du mal à reculer. Et souvent, il est à la faute. Djokovic, c'est 38% de points marqués sur le service adverse. Le deuxième point, c'est la défense du cercle qui a été tout simplement exceptionnelle et qui a écœuré Juan Martin Del Potro. La troisième clé, c'est la volée de Djokovic. Djokovic qui s'est montrée très agressif, très entreprenante. N'hésitez pas à prendre le filet, en témoigne ses statistiques. 36 montées au filet, 27 volées réussies, soit un pourcentage de réussite de 75% au filet. La quatrième clé, c'est le service slicé de Djokovic qui sortait Juan Martin Del Potro du coup. Ce qui faisait qu'ensuite, Djokovic n'avait qu'à faire un coup de roi long digne. La cinquième et la sixième clé, ce sont des défaillances de Del Potro. La première, ça a été son incapacité à exploiter la seconde balle adverse. Djokovic, c'est 63% de première balle et 58% de points marqués derrière sa seconde balle. Souvent, dans les moments chauds, Djokovic était vraiment très tendu et servait une seconde balle assez faiblarde et Del Potro n'a pas su l'exploiter. Et la dernière faille de l'argentin, c'est le fait qu'il a voulu s'obstiner dans la diagonale revers. Donc, jouait vraiment ses coups croisés, même ses coups droits. Il se décalait côté coup droit à vraiment vouloir jouer son coup droit côté revers. de Djokovic au lieu de tenter plus de longues lignes. Donc, voilà ce qu'on peut dire pour cette finale. Durant un septième, Novak Djokovic a montré à son tennis le plus abouti de 2018 avec une défense exceptionnelle, des retours de services exceptionnels. Mais je pense qu'il y a un petit bout d'inachevé chez Del Potro parce que Djokovic s'est agacé. Djokovic a eu des baisses physiques, des baisses dans son tennis, des baisses mentales. Et l'argentin n'a pas su en profiter, n'a pas su faire les bons choix au bon moment et n'a pas su saisir ses occasions. Petite anecdote, ça fait 1266 jours qu'on n'avait pas vu le Big Free de retour dans les trois premiers mondiaux. Il fallait remonter au 23 mars 2015 où à l'époque, Djokovic était numéro 1, Federer numéro 2, Nadal numéro 3. Donc, voilà comment s'achève cette quinzaine de l'US Open. En tout cas, ça a été un plaisir de te décrypter l'actualité de ce dernier grand chlème de l'année. Tous les jours, on espère vraiment que tu as pris du plaisir parce que nous, on a vraiment adoré de faire part des différents matchs, des différentes news qu'il pouvait y avoir sur ce tournoi. Donc, si tu as aimé la vidéo, n'hésite pas à lâcher un petit pouce bleu et à laisser un commentaire pour nous dire ce que tu as pensé de cette finale. A t'abonner à notre chaîne parce que le tennis n'est pas fini. Il reste encore la tournée asiatique et la tournée indoor en 2018. Ça va être vraiment très intéressant, sachant qu'il va y avoir une bataille à distance pour la place de numéro 1 mondial. Tu peux également nous suivre sur nos réseaux sociaux. On se retrouve très très vite. D'ici là, Porte Reven, moi je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao tout le monde ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada